... Voilà, nous venons d'entendre les trois coups, comme au théâtre. Donc le rideau se lève et nous sommes heureux de nous retrouver pour cet après-midi avec deux nouveaux orateurs qui vont prolonger un petit peu notre réflexion, je crois un petit peu en direction des questions de la justice, du bien commun, donc de la question politique. J'ai le plaisir tout d'abord d'introduire notre premier orateur, Arnaud Gouanich, qui est professeur de philosophie en classe préparatoire au lycée Gambetta d'Arras et les chercheurs post-doctoraux à l'université de Lille 3 et au Centre international d'études de la philosophie française contemporaine, qui dépend de l'UNS à Paris. Il a édité l'essai sur les données immédiates de la conscience de Bergson, donc au presse universitaire de France en 2007, et il est aussi l'auteur d'un ouvrage intitulé « Jules Deleuze, une introduction ». Il va maintenant donc nous parler de... Alors je crois que la dernière version du titre, ça serait « Bergson, Lévinas et les deux sens de la justice ». C'était au moins tout à l'heure la version. Elle a peut-être changé entre temps. C'est la plus récente. C'est la plus récente. Merci beaucoup de cette présentation. Alors tout d'abord, je remercie infiniment Flora Bacialine et Joël Ancel pour leur invitation. En défrichant le territoire très vaste qu'elles ont délimité pour ce colloque, j'ai moi aussi très vite été frappé. En tout cas, j'ai pris conscience de la nécessité et de l'intérêt, mais aussi en même temps de la difficulté et de l'ampleur d'un tel chantier, qui consisterait à réunir dans un même colloque ces trois grands philosophes. C'est pourquoi, au chemin faisant, je n'ai pas tardé à restreindre ma contribution et à la restreindre deux fois. Je veux dire par là que je les restreinte d'abord autour de Bergson et de Lévinas, en laissant de côté Jean Kélévitch, même si je ferai une hypothèse à la fin dans laquelle Jean Kélévitch serait susceptible de prendre place, on pourra en discuter. Et je les restreinte également à travers un thème et un problème plus étroit que j'évoquerai dans un instant. Un thème et un problème non pas quelconques, mais dont je voudrais montrer l'intérêt et la fécondité. J'ajoute que si j'ai pu travailler... C'est apparu un petit peu dans la présentation qui vient d'être faite. Si j'ai pu travailler de près l'œuvre de Bergson, en revanche, je suis un lecteur très récent de l'œuvre de Lévinas, lecteur très récent, impressionné par cette œuvre, intimidé aussi par l'ampleur et la radicalité de ce projet. Ce que je ressens néanmoins entre ces deux penseurs, entre Bergson et Lévinas, cependant c'est une profonde parenté. Une profonde parenté dans la manière d'aborder la philosophie. Il me semble en effet qu'avec Bergson et Lévinas, nous sommes face à deux philosophies pour lesquelles la pensée ne détient pas a priori les conditions de son exercice. Nous avons affaire à deux philosophies qui découlent entièrement de quelque chose qui n'est ni déduit ni construit par la pensée, mais rencontré dans l'expérience. Pour ces deux penseurs, en effet, la durée et l'altérité sont d'abord des surprises. Ce sont d'abord des surprises. Et si Lévinas comme Bergson ne cesse l'un et l'autre de revenir à la durée et à l'altérité dans toute leur œuvre, ce n'est pas le symptôme d'une obsession personnelle, avec un Bergson qui serait héraclitéen ou un Lévinas qui serait empathique, voire sympathique. Mais ce retour incessant vers ces deux thèmes est le signe plutôt de quelque chose qui résiste dans l'expérience et dont l'épreuve portée à l'état le plus aigu, le plus intense, impose de penser autrement, c'est-à-dire de transformer en profondeur toutes les catégories de la pensée selon une tâche critique. Il ne s'agit pas de s'extasier devant la durée ou de s'extasier simplement devant l'autre, mais il y a une tâche critique qui est non seulement le pendant mais le préalable à l'accueil de ce à quoi il s'agit de nous ouvrir. Mais je crois que nous ne sommes pas condamnés à appréhender le rapport entre ces deux auteurs de manière extérieure et à faire l'inventaire des échos et des différences, voire des divergences, qui surgiraient sur les deux lignes de pensée qu'ils ont l'un et l'autre tracées. Car il me semble que ces deux lignes de pensée, l'une centrée sur la durée, l'autre sur l'altérité, ces deux lignes se croisent. Elles se croisent, c'est-à-dire qu'elles se recoupent sans forcément aller dans la même direction. Elles se croisent au sens neutre du terme, et en même temps, se croiser, c'est aussi, quand on croise quelqu'un, aller dans une direction différente. Et ce point précis est peut-être une clé en même temps, en tout cas une ouverture féconde, je crois, c'est le problème de la justice, le thème de la justice. Et ce point apparaît clairement si l'on se reporte aux deux sources de la morale et de la religion de Bergson, qui paraît en 1932. Ce choix n'est pas extérieur, n'est pas imposé de l'extérieur en quelque sorte à Lévinas dans le projet d'une confrontation avec Bergson. A plusieurs reprises, Lévinas lui-même insiste sur la signification, pour le moins inattendu au regard des livres précédents de Bergson, sur la signification que la durée prend dans ce livre, qui est aussi le dernier de Bergson, il est de source de la morale et de la religion, où la durée signifie, je cite Lévinas, l'amour du prochain et la relation avec autrui. Je renvoie ici à trois occurrences remarquables que l'on trouve dans Entre nous. Je cite dans le livre de Poche, ces trois occurrences, où Lévinas mentionne les deux sources de la morale, mentionne favorablement, et même avec admiration, les deux sources de la morale et de la religion, page 183 d'Ontre nous, page 205, et surtout page 236, où Lévinas évoque, aux côtés des deux phénoménologues majeurs qui l'ont inspiré, Ousserl et Heidegger, il évoque, je le cite, « L'importance philosophique primordiale des lumières bergsoniennes qui ne l'a jamais quittée ». Or, c'est précisément en m'emparant de cette clé, de cette ouverture possible, que je voudrais m'intéresser à travers un problème extrêmement étroit, délimité, et en même temps en m'appuyant sur un passage très précis, dont je vais faire éter dans un instant, c'est à travers cette entrée possible, et très précise, que je voudrais me livrer avec vous, en essayant ou en tâchant de lire, pour filer la métaphore de Lévinas, de la reprendre en tout cas à mon compte, de lire Lévinas à la fois à la lumière de Bergson, et Bergson aussi à la lumière de Lévinas, à partir d'un passage précis, donc des deux sources de la morale et de la religion, du premier chapitre de ce livre, et mon point de départ et mon hypothèse seront les suivants, je dirais que le point de convergence remarquable entre Bergson et Lévinas apparaît dans une section du premier chapitre des deux sources qui s'étend sur 15 pages, rien de moins, en un paragraphe unique, qui est le plus long du livre, peut-être de l'œuvre de Bergson, je ne vais pas vérifier sur ce point, mais un paragraphe de 15 pages, qui est entièrement consacré à l'idée de justice. Dans cette section, Bergson se livre à un travail de distinction, il distingue deux formes de la justice, et cette dualité reprend elle-même la distinction, dont il a été question tout à l'heure à travers l'exposé de Frédéric Worms, cette dualité au cœur de la justice reprend la distinction dégagée dans tout le premier chapitre et dans tout l'ouvrage, a même l'expérience morale entre le clos et l'ouvert, entre ce que Bergson appelle la morale clause, qui vaut dans les limites d'une société donnée, pour certains hommes contre d'autres, ce que la guerre met en lumière d'un seul coup, puisque en temps de guerre, la fraternisation est un crime, et qu'elle est punie, punie de mort, à l'inverse, la morale ouverte est celle qui s'adresse à tous les hommes sans exception, et elle a donc un contenu porté universel. De même, que Bergson distingue entre ces deux types de morale, ou entre ces deux tendances au sein de la morale aussi, puisque il faut bien comprendre qu'il ne s'agit pas de poser deux morales qui seraient identifiables dans l'expérience, et qui se feraient face à face, selon un contresens que l'on trouve régulièrement, mais de même, Bergson distingue entre deux formes de la justice, ou entre deux tendances qui se mélangent dans la justice, en tout cas, deux formes de justice, une justice ouverte et une justice clause. La justice clause, qui est aussi dite par Bergson, relative et naturelle, est chargée de, c'est peut-être à elle qu'on pense en premier lieu, à travers l'image de la balance, c'est cette justice qui est chargée de réguler les échanges et de réparer les offenses entre les hommes. Et c'est pourquoi elle est fondée sur les idées de proportion, de compensation, de mesures. En un mot, elle est fondée sur l'exigence de réciprocité. Mais il y a une autre justice. Bergson utilise l'expression « l'autre justice ». Cette justice, c'est celle qu'il appelle donc ouverte. Et avec cette justice, voilà ce qui me paraît remarquable, et qui me servira de fil conducteur ici, peut-être d'ailleurs au-delà de l'évinas, c'est qu'avec cette justice surgit, je cite Bergson dans les deux sources de la morale et de la religion, juste pour avoir la page... C'est page 75, surgit l'incommensurabilité de la personne avec toutes les valeurs. L'incommensurabilité de la personne avec toutes les valeurs. Ce terme est frappant. Il place immédiatement l'autre sous le signe de l'infini, sous le signe de sa hauteur, sous le signe de ce qui ne peut être atteint ou égalé, ce qui échappe à la mesure. Et brièvement, je ferai remarquer, puisque ce matin il en a été question, que si Bergson place l'ouverture du côté de la durée, la durée elle-même a surgi dans l'œuvre de Bergson, dans son premier livre, comme ce qui échappe à la mesure. Je renvoie ici à l'essai sur les données immédiates de la conscience, et au premier chapitre à travers la critique qui est faite de Fechner et de la mesure de la sensation. Or, pour dire les choses directement, il arrive à Lévinas lui-même d'utiliser le terme d'incommensurable pour caractériser la relation éthique dans ce qu'elle a de spécifique, dans ce qu'elle a de distinct, et de radicalement opposer à toute autre modalité de relation, telle par exemple que la relation théorique ou théorétique que l'on trouve dans le rapport de la conscience à son objet, dans la phénoménologie. Et je cite ici un passage dans Autrement qu'être, page 159 dans le livre de Poche, où il est question à la lettre de cette incommensurabilité dans le rapport éthique. Je cite Lévinas, « Cette incommensurabilité par rapport à la conscience qui se fait trace de je ne sais où n'est pas l'inoffensive relation du savoir où tout s'égalise, ni l'indifférence de la contiguïté spatiale, ni l'indifférence de la contiguïté spatiale. » Donc là, il y aurait un point avec Perkson, un point de rapprochement de distinction entre la durée et l'espace. « C'est une assignation de moi à autrui, une responsabilité à l'égard des hommes que nous ne connaissons même pas. » Les hommes que nous ne connaissons même pas. Fin de citation. Il est, selon moi, remarquable, à partir de ce passage, que Berkson, comme Lévinas, nomme justice, cette relation dissymétrique sans réciprocité et sans mesure. Certes, il convient de préciser qu'une telle caractérisation de la justice ne conviendrait chez Lévinas que dans le cadre de Totalité et Infini, puisqu'il y a chez Lévinas une transformation de cette question de la justice dans Autrement qu'être. En particulier, la justice nommera, au contraire, la nécessaire prise en compte du tiers avec lequel surgit la question de la juste répartition, de la juste distribution entre les autrui, qui sont plusieurs, et non pas dans cette relation duelle, de face à face dissymétrique. Et par conséquent, surgira, et s'articulera à cette question de la justice, la question de la réciprocité. Elle sera donc réintégrée de la réciprocité et de la mesure. Mais pour l'heure, et à la condition, bien sûr, de s'en tenir au Lévinas de Totalité et Infini, il est frappant de constater la proximité entre la justice au sens où Lévinas l'entend et la justice ouverte de Berkson, qui suppose donc d'entrer dans une relation avec l'autre, dans laquelle celui-ci s'affirme et surgit de toute sa hauteur. Or, exactement de la même manière que chez Lévinas, cette hauteur de l'autre, cette incommensurabilité de l'autre est conquise chez Berkson dans ce passage des deux sources de la morale et de la religion. Cette hauteur de l'autre est conquise à la faveur d'une hyperbolisation, exactement comme chez Lévinas, dans un mouvement d'emphase ou de passage à la limite qui s'atteste dans la lecture à travers un passage très précis que je voudrais citer, qui est page 76 des deux sources et que Berkson donne comme une citation sans indication d'auteur. Un passage qui cite entre guillemets et qui est le suivant. Que ferions-nous si nous apprenions que, pour le salut du peuple, pour l'existence même de l'humanité, il y a quelque part un homme, un innocent, qui est condamné à subir des tortures éternelles ? Et Berkson répond immédiatement « Eh bien justement, nous ne l'accepterions pas ». Je cite ici Berkson « Nous y consentirions peut-être s'il était entendu qu'un filtre magique nous le fera oublier et que nous n'en saurons jamais plus rien ». Mais s'il fallait le savoir, que cet homme souffre éternellement, y penser, nous dire que cet homme est soumis à des supplices atroces pour que nous puissions exister, c'est là une condition fondamentale, si c'était là une condition fondamentale de l'existence, à non, donc point d'exclamation, plutôt accepter que plus rien n'existe, plutôt laisser sauter la planète. Donc on a une succession de trois points d'exclamation que relativement remarquable dans un texte de philosophie, ici vraiment, c'est le cri, ce que j'appelais cette hyperbolisation, à la fois dans la situation qui est faite hypothétiquement à l'autre, nous sommes ici dans le cadre d'une expérience de pensée, et puis en même temps dans la réaction immédiate d'indignation, de protestation que la connaissance d'une cette situation ne manquerait pas d'engendrer en chacun. Si on voulait résumer ce que Bergson cherche à montrer ici, c'est plutôt rien que la souffrance d'un seul. On préférerait que plus rien n'existe plutôt que d'apprendre que la souffrance d'un seul est la condition pour que nous existions. Et si l'autre existe donc selon cette disproportion incommensurable dont il a été question à l'instant, c'est bien parce qu'il n'est pas même équivalent à la totalité de ce qui existe, mais il est supérieur à elle puisque nous préférerions la suppression du tout à l'existence et au savoir de cette souffrance unique. Le bonheur de tous, l'existence de tous aussi, ne valent pas la souffrance d'un seul si ce devait en être le prix. il en résulte bien quelque chose ici que Lévinas appelle responsabilité. C'est ce qui est mis ici en avant par Bergson, me semble-t-il, sans être explicité ni thématisé en tant que tel. Et il est remarquable que cette citation sans mention d'auteur mise en avant par Bergson soit issue en réalité quand on en recherche la source et elle est mentionnée dans l'édition critique des presses universitaires de France. Cette citation est issue des frères Karamazov de Dostoevsky. Pourquoi la chose était frappante ? Puisque précisément il en a été question à plusieurs reprises et bien on connaît la formule régulièrement mise en avant par Lévinas pour étayer pour présenter sa conception radicale et originale originale de la responsabilité. Nous sommes tous responsables de tout et de tous et moi plus que les autres qui est également extraite également issue de Dostoevsky et des frères Karamazov. Si nous sommes ici au plus proche de ce que Lévinas appelle responsabilité c'est bien parce qu'il ne s'agit pas de considérer autrui même comme victime d'une action qui aurait déjà eu lieu. Ici toute l'action toute la toute la situation est au conditionnel elle est à l'irréel que ferions-nous si nous apprenions que ? Donc il ne s'agit pas véritablement ici de faire référence à une situation où la responsabilité serait invoquée dans la situation d'une action qui a été commise d'un crime commis d'une transgression qui aurait eu lieu. L'autre est justement celui dont nous n'accepterions pas la souffrance à supposer qu'elle soit le prix à payer pour même le bonheur de l'humanité. Encore une fois nous sommes dans le cadre d'une expérience de pensée ici. La responsabilité dont il s'agit est bien donc distincte du concept comme chez Lévinas du concept juridique de la responsabilité du concept juridique qui correspondrait à la responsabilité telle que l'on pourrait la dégager à partir de la justice clause qui cherche à punir ou à condamner ou à assigner des responsabilités dans le cadre des relations humaines dans le cadre du calcul des peines par exemple. Il n'y va pas ici d'un dédommagement comptable en fonction d'un événement qui aurait déjà eu lieu. Il n'est ici nullement question de juger une action mais de quoi est-il question ? Il est question comme chez Lévinas je crois de manière vraiment frappante d'adopter une certaine attitude à l'égard d'autrui. C'est vraiment l'adoption d'une certaine attitude qui est ici mise en avant et c'est de cela qu'il s'agit avec ce concept de responsabilité. Mais d'où vient cette responsabilité ? D'où vient-elle ? Quelle en est la source ? Cette simple question permet de mettre en évidence encore davantage je dirais la proximité troublante entre Bergson et Lévinas dans ce qui serait une opposition commune des deux penseurs à toute une tradition idéaliste qui définit la subjectivité morale par la liberté par l'autonomie par l'activité. Pourquoi ? Parce que pour l'un comme pour l'autre la subjectivité morale qui affleure dans ce passage des deux sources de la même manière que la subjectivité morale telle qu'elle affleure telle qu'elle surgit dans la réflexion de Lévinas dans les deux cas pour l'un comme pour l'autre la subjectivité est témoin d'une parole qui vient d'ailleurs. Elle est à chaque fois ici requise sollicité par un appel je suis touché par quelque chose qui ne vient pas de moi qui a commencé en dehors de moi avant moi Alors il me reste parce que j'ai pas bien vu le point de départ Démus Pardon ? Oui la plexine se vide C'est juste pour que je puisse tenir dans le... Alors bon Donc la subjectivité morale contrairement à cette tradition idéaliste n'est pas définie à partir d'une liberté ou d'une activité mais d'une passivité fondamentale Il faut souligner le caractère paradoxal de cette responsabilité telle qu'elle surgit à la fois chez Bergson et chez Lévinas selon un parallèle troublant et on peut le faire en partant des termes dans lesquels Lévinas mentionne ce paradoxe dans Autrement qu'être toujours le livre de poche page 28 Le paradoxe je cite Lévinas de cette responsabilité consiste en ce que je suis obligé sans que cette obligation ait commencé en moi Le paradoxe de cette responsabilité consiste en ce que je suis obligé sans que cette obligation ait commencé en moi Donc l'adversaire commun à Bergson et à Lévinas sur ce coin c'est Kant me semble-t-il En effet pourquoi ici refuserions-nous pour reprendre l'exemple de Bergson le bonheur de l'humanité au prix des souffrances d'un seul Alors ce n'est pas justement en cédant à quelque chose qui serait de l'ordre d'une conscience morale intime, intérieure sur le modèle de la conscience morale telle que Kant la pense d'une voix intérieure qui serait celle de la conscience Avant ou plus primitive que cette voix il y a sous l'influence d'une voix enfin c'est sous l'influence d'une voix extérieure que nous prenons conscience de cette responsabilité et sous l'influence de la voix extérieure chez Bergson ici ça apparaît dans le passage que je vais lire sous la voix des prophètes des prophètes Bergson explique comment se fait-il que nous soyons ici indignés ou que nous soyons révoltés à l'idée même qu'un seul puisse souffrir pour assurer le bonheur d'humanité et bien Bergson explique les choses dans ces termes page 76 rappelons-nous le ton et l'accent des prophètes d'Israël c'est leur voix même que nous entendons quand une grande injustice a été commise et admise du fond des siècles ils élèvent leur protestation alors je vais parce que j'ai peur de je voudrais arriver à oui ça justement il me reste tellement de choses bon certes il n'est pas question de voir selon l'exercice que je suis en train de proposer il n'est pas question de voir chez Bergson quelque chose qui serait une préfiguration même une source des analyses lévinassiennes de l'altérité qui s'articulent comme on sait au concept inouï pour reprendre un terme dont il a été question largement ce matin du concept de visage il ne s'agit pas de voir ici quelque chose qui serait une source ou une préfiguration les différences sinon les divergences sont nombreuses à commencer par le maintien chez Bergson de la catégorie de personne même si elle est rejouée dans un sens distinct de celui de Kant mais néanmoins un maintien de cette catégorie qui est fortement critiquée par lévinass mais aussi et surtout il faudrait ici invoquer le dépassement ou plutôt l'absorption de la justice de ce que Bergson appelle la passion de la justice qui est introduite par les prophètes dans l'histoire de l'humanité dans l'amour du prochain introduit par le christianisme alors que l'on connaît la méfiance de lévinass à l'égard de l'endroit de l'amour la méfiance c'est la prudence de lévinass sur cette notion d'amour il faudrait aussi sans doute étudier de près dans cette perspective les rapports que Bergson et lévinass entretiennent chacun au judaïsme et les rapports qu'ils envisagent l'un et l'autre entre judaïsme et christianisme pour rétablir ici toute la divergence et l'incompatibilité et le caractère inconciliable aussi de leurs deux positions telles qu'elles se dégagent ici mais ce qui me paraît remarquable et qui c'est sur quoi je portera mon dernier temps brièvement ce qui me paraît remarquable c'est qu'il y a une ambivalence une instabilité je dirais qui travaille le concept de justice chez Bergson comme chez lévinass c'est que chez lui enfin chez Bergson comme chez lévinass ce qui apparaît c'est que la justice est du côté la justice ouverte la justice au sens fort apparaît du côté de l'absolu de l'infini comme un tout autre ou comme un ailleurs qui empêche l'histoire de se refermer sur elle-même comme une totalité dans une étude de 1954 lévinass dans le moi et la totalité entre nous page 40 lévinass écrit que la justice ne résulte pas du jeu normal de l'injustice elle vient du dehors par la porte d'au-dessus de la mêlée elle apparaît comme un principe extérieur à l'histoire de même chez Bergson je citerai il y a une étude magnifique que Canguilhem consacre à Bergson dans le cas d'une confrontation entre un physiologiste américain à propos de la question de l'autorégulation de la régulation du corps social et il montre que la régulation dans le corps social la régulation n'est jamais spontanée il n'y a pas d'autorégulation la régulation elle intervient toujours comme un supplément elle est toujours surajoutée et précaire elle vient de l'extérieur elle vient du héros c'est comme ça qu'Anguilhem explique l'appel du héros dans les deux sources de la morale et de la religion il n'y a pas de justice sociale spontanée d'autorégulation sociale et ceci l'objectif c'est vraiment la nécessité du héros qui vient justement de l'extérieur introduire la justice alors à travers ce schéma d'extériorité justement à travers c'est cette extériorité de la justice qui m'intéresse ici pourquoi parce qu'il me semble possible de rattacher ou tout au moins de faire résonner ce que Bergson et Lévinas disent ici de la justice avec ce que le dernier Derrida dit de la justice puisque par-dessus Lévinas auquel d'ailleurs Derrida se réfère non sans quelques distorsions sur ce point il est possible de revenir à Bergson en effet pour mettre en lumière ou mettre en perspective les analyses que Derrida propose le dernier Derrida propose de la justice puisque Derrida distingue bien comme Bergson deux sens de la justice une modalité de la justice qui s'inscrit dans l'horizon du calcul justement de la mesure et une autre modalité de la justice qui est de l'ordre de l'incalculable le plus souvent d'ailleurs Derrida stabilise et systématise cette distinction à travers la dualité entre le droit et la justice il le fait dans Force de loi par exemple et dans d'autres textes dans Voyou entre d'un côté ce qui est infini incalculable hétérogène rebelle à la règle et de l'autre ce qui est de l'ordre de la légitimité de la légalité des institutions des codes comme chez Bergson d'ailleurs ces deux dimensions hétérogènes différentes en nature pour autant ne sont pas sont indissociables dans l'expérience et elles fonctionnent elles fonctionnent ensemble et le parallèle serait d'ailleurs d'autant plus troublant encore puisque Bergson rattache explicitement la justice aux dimensions de l'ouverture de l'infini de l'avenir et de la démocratie de la démocratie également il rattache également à l'imprévisibilité et on reconnaîtra si on est lecteur de Derrida et de ce Derrida théoricien de la justice on voit bien qu'il y a la référence est faite à tous ces prédicats comme à des prédicats fondamentaux de la justice à venir ou de la démocratie à venir alors j'en arrive donc à ma conclusion qui se forme très simple c'est que je fais l'hypothèse et qu'il est possible de faire apparaître deux voies ou deux lignes qui se prolongent à partir et dans la postérité de Bergson au XXème siècle je dirais qu'il y a une ligne qui est le plus souvent empruntée d'ailleurs qui est une ligne ontologique qui conduit à Deleuze et qui passerait par Simondon par Merleau-Ponty pour prendre quelques intermédiaires et une autre ligne qui serait une sorte de filiation de parenté ou de tradition pour reprendre le terme de Frédéric ce matin une autre ligne qui irait cette fois-ci jusqu'à Derrida et qui passerait par Lévinas et peut-être Jean Kélévitch et qui serait centrée elle sur la justice je vous remercie voilà quelques questions je crois qu'il y en a une je vous remercie j'étais très intéressée parce que j'ai l'occasion de travailler sur ce thème de la justice donc chez Lévinas et Larson mais on voit si la verse de vous c'est-à-dire je comprends vous prenez mieux Lévinas et Larson je l'ai plus fréquenté Lévinas et Larson et en fait en parlant parce que vous n'avez pas même employé la notion de responsabilité et je n'aurais pas parce que la notion de responsabilité appartient vraiment à la période d'autres manquettes donc déjà le mot justice n'a plus un sens politique Lévinas fait vraiment distinction entre la justice et le sens éthique donc vous l'avez dit d'ailleurs jusqu'à la totalité infinie et puis ensuite la justice prend un sens déjà politique ça c'est autrement qu'être mais enfin bon c'est vraiment j'ai fait plutôt rapprochement avec ce que Lévinas dit dans de l'essence à l'existence alors là la justice a vraiment un sens éthique quand il fait la différence dans la dernière section de l'ouvrage entre le temps économique dont tous les instances se ressemblent dans le gène l'automne où la souffrance qui a été subie pendant la semaine pour être réparée compensée par le dimanche et puis lui qui bien sûr le dimanche ne peut pas compenser les souffrances les souffrances endurées et donc ce dont il passe c'est le temps de la rédemption de la justice et avec d'ailleurs validé justement que la souffrance parce qu'elle a d'absolument individuelle ne peut pas être compensée par l'espoir de l'endemain heureux et que si déjà si la souffrance il y a d'ailleurs même pas une réparation il parle de résurrection du présent qui fait l'apparition d'une figure messianique et c'est pas du tout mystique d'ailleurs ni d'ailleurs religieux mais c'est l'idée justement d'une possibilité de libérer l'instant de la souffrance de sa pesanteur cela la ré réparation mais pas par une idée de compensation c'est ça qu'il faudrait viser c'est libérer l'instant présent de sa pesanteur l'instant dans lequel la souffrance a été subie voilà donc en fait c'est plutôt avec ces textes là que nous avons c'est très intéressant je ne connaissais pas ce texte mais effectivement ça cadrerait bien avec ce que Bergson appelle à ce moment la justice clause puisqu'il montre que l'origine de cette justice c'est les échanges entre les hommes donc l'économie si je comprends bien le sens de ce que vous dites et que voilà le temps de vie le temps de vie c'est ça et qui d'accord je comprends d'accord et ensuite d'accord et ce temps de l'économie qui sera un temps en même temps homogène c'est ça c'est à dire d'accord c'est la distinction entre la durée et le temps spatialisé de Bergson d'accord c'est très intéressant ça me paraît plus en effet plus en phase aussi avec ce que Bergson dit dans ce passage une deuxième intervention peut-être j'ai un peu j'ai un peu une question qui m'est concernant ce que madame a fait la vie donc comme vous avez l'indiqué j'ai une intervention de Pierre qui a introduit un calcul et je pense que la société ou la justice ou la justice ou la justice dont Pierre parle doit être ouverte à Pierre c'est à dire ça doit être déjà au niveau du calcul de l'incalculable donc je pense qu'il faut distinguer le calcul de l'incalculable d'un côté et le calcul de l'incalculable d'autre côté c'est à dire que ce n'est pas tout simplement ce n'est pas une dichotomie de calcul calculable d'incalculable mais calcul de l'incalculable au-delà de tout simple calcul d'accord c'est intéressant le calcul de l'incalculable si je comprends bien peut-être ce serait la question de l'application de l'ouverture dans l'expérience dans la réalité la mise en oeuvre de l'ouvert ça ça prend la forme des droits de l'homme effectivement ça c'est une question au départ je voulais traiter sous cet angle là la confrontation entre Lévinas et Baxon même Lévinas parle de l'exposité avec l'application de Lévinas et de Nokia elle est encore connectée parce que je pense que l'application commence à dire ce reste donc ça ne passe pas plus simplement cette affront je ne sais pas si tu es c'est comparer les incomparables en fait il dit ça c'est l'expression oui oui d'accord je comprends il dit ça exactement dans Lévinas il parle de ce qui est aussi dans Lévinas il parle de calcul de l'homme du calcul c'est pas une chose que calcul 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 c'est tout qu'est-ce que c'est calcul de l'homme calcul dans Lévinas dans Lévinas à propos de Husserl dans la crise la lecture qu'il fait il reprend Kant quand il parle du calcul à ce moment là il se réfère au texte sur la personne sur la dignité qui n'a pas de prix etc ce que je voulais dire c'est que comment dire vous avez comment dire comparer les notes et tout ça vous avez dans l'éducation d'un commentaire je pense que ce que vous pensez plutôt au niveau que il reste un peu et que je détaille la notion de c'est hier c'est calcul comment dire c'est un peu 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 on peut montrer je suis ouverte dans ce commentaire mais qui contient déjà certains d'un moment d'accord donc c'est une suggestion plutôt d'accord merci dernière question peut-être merci à vous exposer je voudrais deux choses d'une part dans sa conclusion qui est tracé de lui celle qui va vers Deleuze la ligne antologique et celle qui va vers la lina mais pour autant que j'ai bien compris Deleuze ce que Deleuze dit de la loi par exemple dans les textes anciens la présentation de ces chambres est complétement antinomique avec tout ce que Léonis peut dire concernant la loi et la justice je ne vois pas comment comment ces deux lignes peuvent éventuellement se recoupir elles sont concurrentes en fait c'est une dualité en fait que j'ai voulu suggérer ah oui d'accord avec Bergson alors ça je peux l'expliquer parce que enfin je peux l'expliquer Deleuze lit Bergson ça c'est frappant dans le bergsonnisme il intègre il intègre très très peu les deux sources de la morale et de la religion et par conséquent je ne crois pas qu'il y ait quelque chose des deux sources qui soit passé véritablement dans sa pensée c'est frappant il y a vraiment quelques quelques occurrences il y a le concept de fabulation qui reprend dans cinéma deux mais de manière vraiment très très locale mais sinon je crois que ça ne rentre pas du tout dans le cadre de sa lecture de Bergson c'est peut-être un élément d'explication justement oui mais si tu peux moi je je suis d'accord avec mais si par maintenant on se met du côté des minas hier j'ai l'éminas je crois une place centrale de la justice mais qui il explore dans toutes ses dimensions y compris quand il propose la traduction de Torah par doctrine de justice donc quand il rappelle Maxime le traité des pères le monde repose sur trois piliers la justice la vérité la paix je pense que on ne peut pas vraiment sous-estimer sur la raison de faire des comparaisons de la paix mais on est loin d'avoir mesuré toute la polysémie et tout le champ que la justice occupe chez nous c'est une fonction d'outil merci beaucoup merci encore une fois